... Victoire impérative pour le MHR face au stade toulousain. Après deux victoires consécutives en top 14 à Grenoble et à Mont-de-Marsan, les Montpellierains veulent continuer sur leur bonne série. Recevoir Toulouse est toujours aussi particulier. Les joueurs du MHR ont hâte de rentrer sur la pelouse pour affronter l'ogre toulousain. Ouais, gros match, c'est... Voilà, notre série de 5 matchs. On avait attaqué ces 5 matchs à Grenoble, ensuite à Mont-de-Marsan. Puis là, on a la chance de recevoir une grosse écurie. Après une défaite à Clermont qui nous a fait quand même un peu de mal. Donc, hâte, je pense que tous les joueurs ont hâte de rebondir positivement ce week-end. Le mot d'ordre, c'est sûr que c'est gagner. On n'a pas d'autre alternative. Comme je dis, pour jouer jusqu'à l'année prochaine, il faut gagner nos matchs à la maison. Et le premier, c'est Toulouse. Si le demi de mêlée montre clairement son ambition, l'entraîneur Montpellierain est lui plus lucide. Il s'attend à un Toulouse au meilleur de sa forme. Ça va être un match compliqué, puisque je pense que Toulouse va sortir la grosse équipe ce week-end. Puisqu'ils ont mis tout le monde au repos sur les week-ends précédents. Donc, je pense qu'on va prendre le meilleur de Toulouse. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce match-là. Il faut le prendre de manière positive. Si le MHR veut remporter ce choc, ça passera par un réalisme qui leur fait défaut depuis quelques matchs. Mais le coach de Montpellier n'est pas si sévère avec ses hommes. Il est bien conscient du potentiel de son équipe. C'est terrible de dire un manque de réalisme. C'est aussi un trait psychologique. Je ne pense pas que ce soit un trait psychologique. Je crois que l'équipe a fait ce qu'elle peut. On sait très bien qu'on se connaît. Pour marquer un essai, il nous faut beaucoup de temps fort. C'est un rapport quand même avec certains potentiels. Je pense que nous, on ne gâche pas notre potentiel. On n'en a pas beaucoup plus d'autres. Je pense que face à ces équipes-là, on est à fond. De plus, le MHR devra faire sans son joueur clé, François Trenduc, blessé à la cheville. Lors de la rencontre face à Clermont, l'ouvreur devrait rater les deux prochains matchs. Son retour est normalement prévu pour le dernier match face à Perpignan, au stade Yves-Dumanoir.